Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon cœur s'est emballé après avoir reçu la vidéo de Cédric. Je n'ai pas pris la peine de lui répondre par texto, ni de lui donner satisfaction, mais j'ai appelé Nathalie. « Tu vas bien ? » ai-je demandé avec une vive inquiétude. Il était clair que je l'avais réveillée. Elle avait l'air groggy. Elle ne savait pas de quoi je parlais. Cédric était parti. Ce n'était qu'un moyen de nous effrayer et de nous soumettre. J'ai raconté à Nathalie ce qui s'était passé. Je ne voulais pas le faire. Je savais ce que cela lui ferait, mais elle avait le droit de savoir quel danger elle courait. « Camille, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai ma grand-mère ici. Elle ne peut pas être blessée. Et s'il entre, c'était si douloureux la dernière fois. » Je pouvais l'entendre commencer à hyperventiler au bout du fil. Il fallait que je l'arrête. « Y a-t-il quelqu'un qui peut rester ici avec toi ? » « Juste jusqu'à demain. Et ensuite, tu viens directement ici. C'est moi qui le veux, pas toi. » « Je suis vraiment désolée, Nath. J'ai essayé de penser à des solutions viables. Plusieurs de nos habitués et les plus spéciaux vivaient dans ce quartier. Je savais qu'aucun d'entre eux ne voudrait qu'il lui arrive quoi que ce soit. » « Je vais me débrouiller pour la nuit, Camille. Je vais barricader ma porte d'entrée, la verrouiller et tout le reste. Au moins, je l'entendrai entrer. S'il voulait me faire du mal, il l'aurait fait à ce moment-là. » Je voyais bien qu'elle essayait de s'en persuader et qu'elle ne réussissait pas très bien à me convaincre qu'elle allait bien. Je n'ai pas dormi une minute cette nuit-là. À la place, j'ai compté plusieurs fois les tâches sur le plafond de la chambre. 37. Lorsque j'ai entendu frapper à la porte, je me sentais si défaite et fatiguée que j'ai presque sursauté. C'était Nathalie. Elle était vivante, Dieu merci. Je l'ai serrée dans mes bras et elle a souri faiblement. « Tu nous fais du thé ? Le simple fait de descendre les escaliers du quartier m'a fait l'effet d'un marathon aujourd'hui. » A-t-elle haleté les mains sur les cuisses ? Nous avons fait chauffer le thé et nous nous sommes assises ensemble au bar où il y avait plus de place qu'à l'étage. « Tu as réfléchi à ce que tu allais faire maintenant ? Quel est le nouveau plan ? » Demanda Nathalie. J'ai soupiré. Regarder mon plafond en comptant les tâches ne m'avait pas donné d'inspiration. Je n'avais rien. « Le plan reste le même. Je pense toujours qu'on peut les apeugler avec fil. Ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. » C'était un mensonge. « Tu sous-estimes Cédric et tu le sais. » Je n'ai pas eu le temps de répondre, j'ai juste hoché la tête. Damien était à la porte. Il avait acheté des pâtisseries pour le petit déjeuner. « Tu as une mine affreuse, Camille. » Ce n'était pas l'accueil le plus amical que j'ai jamais reçu, mais je ne pouvais pas le contredire. Nathalie m'ajoutait un regard noir en mangeant son gâteau à la cannelle. Frometon faisait la sieste sur les genoux de Damien et le simple fait de le regarder m'alourdissait les yeux. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais rester réveillée pour affronter Cédric et encore moins pour l'éliminer. La journée passa au rythme des battements de l'horloge. Nous n'avons pas ouvert le pub ce jour-là. Nous avons simplement attendu, sachant que cela pouvait très bien être la fin de la vie du gnome grincheux tel que nous la connaissions. Le regard froid de Nathalie s'est adouci lorsque nous les avons entendues entrer en bas. Elle est passée d'une présence dure qui me jugeait à une petite fille que je devais protéger en quelques minutes. « Nous devons rester ici », ai-je dit en essayant de garder mon calme. Je me demandais combien de temps Philippe mettrait à arriver. J'entendais déjà les tables et les chaises être déplacées en dessous de moi. Putain, je n'étais pas faite pour jouer un rôle de leader ici. Il n'a pas fallu longtemps pour que j'entende un craquement des plus violents suivis de cris. « Camille, je te conseille de descendre les escaliers tout de suite ! » Je me suis figée un instant au son de sa voix. Tiffany était-elle déjà entrée ? « Et Sandra ? Mes habitués étaient-ils tous morts sur le sol en bas ? Comment avaient-ils tué Philippe cette fois-ci ? » « La fille est cet imbécile de gaffeur aussi ! Dépêchez-vous ! » À présent, Cédric semblait impatient. Nathalie m'a attrapé le bras, enfonçant ses ongles si fort que je suis sûre que j'ai saigné. Mais la pauvre fille était si effrayée que je n'ai pas pu l'arrêter. Damien a ouvert la voie. La scène était horrible. Les amis de Cédric avaient littéralement déchiré Philippe. Ils avaient tailladé ses membres avec du verre brisé et lui avaient sectionné un bras entier. J'ai sursauté en voyant cela. Et l'homme de main le plus proche du corps l'a frappé si fort au visage que ses traits se sont effondrés. « J'ai essayé de te prévenir, Camille. Pourquoi est-ce que tu as voulu jouer à la plus maline ? Tu te rends compte de ce que tu viens d'infliger à tes amis ? » Cédric me sourit et haussa un sourcil. Il aimait le jeu. J'ai arpenté la pièce. Je n'arrivais pas à détacher mon regard du cadavre effrayant de Philippe sur le sol. Je n'étais pas sûre qu'il puisse rattacher son bras. Sandra ne l'avait encore jamais démembré. Je ne voyais personne d'autre, mais je savais que cela ne voulait pas dire que Tiffany n'était pas là. « S'il vous plaît, ne faites de mal à personne. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. J'ai compris le message, je vous le promets. » Ai-je plaidé, feignant l'ignorance et m'en tenant au plan initial. Le manque de sommeil se faisait sentir et je devais lutter pour être crédible. « Arrête de me prendre pour un idiot. Je te tiens, toi, la gérante, pour responsable de tous les problèmes que mon groupe rencontre pendant notre séjour ici. Alors j'ai bien peur que tes faibles supplications ne suffisent pas. » Il m'a regardé droit dans les yeux et j'ai senti les ongles de Nathalie s'enfoncer davantage dans ma peau. Elle gémit et se convulsa avant de s'effondrer dans l'agonie, les bras suspendus en l'air, la maintenant comme si elle était attachée à quelque chose. « Arrête, espèce de monstre ! » cria Damien, me faisant sursauter. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Faites-moi du mal. C'est moi qui mérite ça, pas elle ! » ai-je ajouté, descendant les escaliers pour me ruer vers Cédric. « Je ne m'approcherais pas plus si j'étais toi. » dit-il calmement, en tenant sa paume vers moi. Je me suis arrêtée. Il serra le poing et j'ai entendu un gémissement derrière moi. Je me suis retournée pour voir Nathalie soulevée du sol par les bras. Ses pieds pendaient désespérément, à tel point que les pointes n'en touchaient même plus le sol. J'ai entendu son bras se déboîter à force de supporter son poids et j'ai vu ses articulations se disloquer sous l'effort. Je n'avais jamais vu quelqu'un souffrir autant. Je me suis retournée vers Cédric. « Tu es un monstre ! » C'est tout ce que j'ai pu faire. J'étais en état de choc et je n'avais pas de mots. « Mais tu es stupide ! » « Te faire du mal ne serait pas aussi amusant que… » Il fut interrompu. Littéralement, en fait, par un grand couteau qui lui trancha la gorge. En un clin d'œil, Tiffany fut visible derrière lui, puis tailla dans le cou comme si elle était possédée. Nathalie tomba sur le sol avec un bruit sourd, à le temps de soulagement. « Irène était magnifique ! C'était la personne la plus extraordinaire qui existait et tu l'as prise ! » s'écria Tiffany en tranchant les vertèbres de Cédric avec une force incroyable. La pièce a instantanément sombré dans le chaos. Je me suis rendu compte que la partie du plan à laquelle je n'avais pas pensé était celle où nous serions largement dépassés en nombre par les amis sociopathes de Cédric. Ils étaient plus nombreux que je ne le pensais. Une dizaine ! Damien avait déjà été attrapé. Deux d'entre eux le frappaient violemment au sol. J'ai essayé de courir vers lui, mais j'ai surpris Nathalie en train d'être malmenée par un grand homme à l'air ignoble et j'ai changé de cap. Je savais que Damien comprendrait. Lorsque je suis finalement attrapée à mon tour, j'ai réalisé que c'était sans espoir, qu'il était fort probable que nous allions tous mourir au gnome. Les doigts de l'homme s'enfonçaient dans ma clavicule tandis qu'il me traînait à travers la pièce. Un autre attrapa un tabouret de bar et commença à le soulever. J'étais certaine qu'il allait s'en servir pour mettre fin à mes jours. Puis la porte s'est ouverte. La lueur du crépuscule était comme un rayon d'espoir qui fut bientôt bloqué par la silhouette incroyablement en colère de Sandra. Elle a hurlé quand elle l'a vue, Philippe par terre, le visage écrasé. Ce n'était pas comme les multiples fois où elle l'avait tué, c'était un véritable spectacle de désolation. Elle a poussé un cri guttural et primitif qui m'a fait mal à l'âme. Personne ne pouvait la quitter des yeux. L'homme qui me tenait a même desserré son étreinte. Elle ne s'arrêta qu'un instant avant de déverser sa colère débordante sur la pièce. Sandra était une petite femme d'à peine 1m60 avec des talons, mais elle pouvait attaquer plus violemment que n'importe quel homme que j'avais jamais vu. Elle était la véritable incarnation humaine de la rage. Elle avait traversé la pièce, le sang giclant sur son passage. Quentin était arrivé derrière elle et frappait les assaillants avec un balai, un air satisfait sur le visage. Cependant, ces derniers l'auraient dévoré vivant s'ils n'avaient pas fait équipe avec Sandra. Les corps commençaient à s'amonceler. Elle ne tarda pas à arriver jusqu'à moi et à arracher le visage de l'homme qui me tenait. Des lambeaux de ses joues jonchaient le sol. Sandra arriva enfin à Tiffany, qui j'étais inerte sur le sol. Elle avait été violemment battue par deux des hommes de main de Cédric. Près d'elle, ce dernier était allongé, décapité. Elle approcha sa main vers l'un des types et enfonça ses pouces dans ses orbites qui commencèrent à saigner. On s'attend à ce que les globes oculaires sortent facilement, mais ce n'est pas le cas. Il y a d'abord beaucoup de dégâts. Alors qu'elle se retournait pour attaquer le dernier adepte restant, il sortit un pistolet de sa poche. Cela arrêta Sandra dans son élan. Je me sentais vaseuse. Aucune rage n'était assez puissante pour rendre Sandra à l'épreuve des balles, et aucune des bizarreries du peuple n'aurait pu me préparer à ce massacre. Arrêtez ! S'il vous plaît, partez ! Personne d'autre ne doit mourir ! Ai-je crié. Oh ! Maintenant tu veux être tranquille parce que j'ai une arme, c'est ça ? Eh bien, ça ne marchera pas. Tous mes amis sont morts. Tu viens avec nous, espèce de... Il s'effondra au sol. Avez-vous déjà vu un vieil ami et ressenti une chaleur intérieure comme si tout allait bien dans ce monde ? C'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu Gnober, notre chère mascotte, littéralement voltigée à travers le bar à une vitesse folle, en plein vers la tête du tireur. Je me suis demandé où était passé Alain pendant tout ce temps. Je ne sais pas depuis combien de temps il était sous le comptoir, mais je n'ai jamais eu autant chaud à l'intérieur. Il m'avait réprimandée pour avoir tenté d'arrêter Cédric, mais en fin de compte, il était là pour nous. Sandra s'est emparée de l'arme qui se trouvait à côté de l'homme inconscient et lui a tiré trois balles dans le visage. Elle ne s'est pas arrêtée pour regarder, elle a instantanément lâché le pistolet et couru vers le corps mutilé de Philippe en sanglotant. « J'ai inspecté le pub, les corps partout, et mes amis. » Damien réconfortait Nathalie qui pleurait dans ses bras. Alain se tenait avec Sandra, essayant désespérément de réveiller Philippe. Cela peut paraître malsain, mais il n'avait jamais eu l'air aussi mort. Dans un coin, Quentin se tenait au-dessus de Tiffany. J'ai couru vers eux, je voulais essayer de les aider, de la réveiller pour qu'on puisse l'emmener à l'hôpital, mais dès que je l'ai vue, j'ai su. C'était trop tard, elle n'était plus là. J'ai regardé Quentin et je l'ai serré dans mes bras. Alors que les larmes coulaient sur mon visage, j'ai pu voir la silhouette de quelqu'un se lever. C'était Philippe. Ses traits n'étaient plus creusés et défigurés, il avait l'air beaucoup plus débraillé que d'habitude, et il lui manquait toujours un bras. « Tu es vivant ! » cria Sandra. « Bien sûr que je le suis, chérie. Il ne t'arrive pas à la cheville quand il s'agit d'être violent. » Il gloussa maladroitement. « Je ne suis pas sûr de récupérer ce membre, par contre. » Il désigna son bras coupé avec celui qui lui restait. Il tira sur la manche de sa chemise pour révéler un moignon parfaitement cicatrisé. J'esquissais un léger sourire. Dans ce chaos, il y avait un peu d'normalité, mais mon moment de paix était doux amer. J'ai tout de suite pensé à Tiffany. Aucun d'entre nous n'a pu faire quoi que ce soit. Nous avons essayé la réanimation et tout le reste, mais elle avait cessé de respirer et son cœur ne battait plus. Ses parents connaissaient ses talents particuliers. Ils étaient là quand Irène a été lâchement assassinée. Ils méritent de connaître la vérité. suggère à Quentin après un long moment de silence au sein du groupe. Il essayait de rester fort, mais sa voix se brisa alors qu'il luttait contre les larmes. « Philippe et moi, on vous accompagne. Ramenons-la auprès des siens. » Lui répondit doucement Sandra en passant un bras autour de ses épaules. Elle était passée d'une machine à tuer à une personne douce et maternelle. Nous avons tous aidé à envelopper Tiffany dans des draps. Je me suis assurée qu'il était propre, c'était plus respectueux, puis nous l'avons chargé à l'arrière de la camionnette de Quentin. Il buvait toujours une pinte à la fin de son travail et se garait souvent à proximité. Quand ils furent partis, il y eut un vide. Tous ceux qui restaient dans le pub pouvaient ressentir les affres de la perte. Nathalie était allongée dans un box, en train de récupérer. Les dommages causés à ses bras n'étaient pas aussi graves que je le pensais. Tiffany avait arrêté Cédric à temps. L'endurance du corps humain était étonnante et Nathalie était une dure à cuire. Damien faisait le ménage. C'est ce qu'il faisait après chaque événement qu'il trouvait stressant. Alain l'a arrêté. Ça ne sert à rien de passer la serpillière, Damien. Il faut se débarrasser des corps. Putain. Encore une chose à laquelle je n'avais pas pensé. Je sais comment faire, intervint Nathalie d'une fois faible, se redressant tant bien que mal. Mais il faut d'abord les découper. Alain prit le parti de ne pas la contredire. Viens, Damien. On fait comme dit la demoiselle. Il le saisit par le bras et ils commencèrent à déplacer les corps dans la cave. Une fois qu'ils furent tous évacués, j'ai pris la serpillière que Damien avait sortie et j'ai commencé à nettoyer le gnome. Il n'était pas question que tous ces sacrifices aient été vains. Nous allions ouvrir le lendemain et boire à la santé de Tiffany. Je me concentrais tellement sur l'élimination de chaque goutte de sang que ma vision commençait à se troubler. Camille, tu dois dormir, m'ordonna Nathalie. Non, Nat, je ne peux pas, c'est de ma faute. Je dois faire quelque chose. Ai-je répondu en frottant Gnobert qu'Alain avait soigneusement reposé sur le bar. Il n'avait pas une seule fissure. Tiffany connaissait les risques. Nous le savions tous. Tu devrais être fière. Tu as eu le courage de les arrêter. Pense à toutes les personnes que tu as sauvées ce soir, à toutes ces horreurs qu'ils trafiquaient. J'ai essayé d'assimiler ces paroles, mais je n'y arrivais pas. Mon esprit s'était éteint. J'ai continué à nettoyer. Alain et Damien ont fini par remonter du sous-sol. Vers 23h, Nathalie s'est levée faiblement. Elle a insisté sur le fait qu'elle devait ramener les parties démembrées chez elle, affirmant qu'elle pourrait s'en débarrasser dans son quartier dès qu'il serait 1h11 du matin. Cela soulevait un grand nombre de questions dont je n'étais pas sûre de vouloir connaître les réponses. Je décidai donc de ne pas les poser. Damien chargea sa voiture et aida Nathalie à s'asseoir sur le siège passager. Le gnome était propre, les corps avaient disparu, mais ils en avaient l'impression que l'endroit était différent, comme si Cédric en avait arraché l'âme. Alain a vérifié que j'allais bien et a pris le chemin de la maison. J'ai verrouillé les portes et je suis montée à l'étage où je me suis allongée dans mon lit, blotti contre fromton. Mon esprit s'est emballé, mais le manque de sommeil a fini par avoir raison de moi et je me suis effondrée. Je me suis réveillée le lendemain matin sans savoir comment je me sentais. Je me suis rendue compte que mon idée de boire à la santé de Tiffany était peut-être un peu prématurée, mais j'étais déterminée à faire fonctionner l'établissement. Damien est arrivé et a préparé le thé vers midi. Cela me fait plaisir de le voir. Je lui ai demandé s'il avait eu des nouvelles de Nathalie et il m'a répondu qu'il lui avait parlé ce matin-là et que tout s'était bien passé. J'ai envisagé de lui poser à nouveau des questions sur ses méthodes, mais j'ai décidé qu'il valait mieux que je ne le sache jamais. Nous avons préparé le bar et les choses ont commencé à redevenir presque normales. L'ouverture des portes a été une libération. En l'espace de quelques minutes, Alain était revenu à sa place et Philippe et Sandra étaient à une table en train de parler avec d'autres habitués de l'absence de l'un des bras de Philippe. Peut-être que le gnome allait s'en sortir. Je me sentais pleine d'espoir. « Chloé ! » Alain m'a arrêté entre deux chopines. Il n'arrivait toujours pas à m'appeler par mon vrai nom. « Au moins, ça commence par un C, » ai-je répondu avec un petit sourire. « Non, enfin oui, mais il faut que je te dise quelque chose. » Mon cœur fit un bond dans ma poitrine en voyant l'expression d'effroi inonder son visage. « Quoi ? » « Quand on a déplacé les corps, » je lui fis signe de se taire. « Ne parle pas si fort ! » ai-je supplié. Alain regarda autour de lui. « Puis il dit quelque chose qui me donna des frissons. » C'est à propos de Cédric. On a bien découpé son corps, mais on n'a pas retrouvé sa tête. Je tiens à remercier Elsa de ne pas avoir eu peur de prêter sa voix dans la conception de cette narration. de ce qu'on met à l'ambise. « Le jour suivi, » « Le jour suivi, » « Le jour suivi, »